Bande à part présente l'actualité musicale en super panoptique. Eh bien, bonne année à tous. Du succès dans vos paradis à la fin de vos jours et merci de nous télécharger pour la première fois en 2009. C'est l'actualité musicale de la semaine vue par Bande à part et perpétuellement mise en image par la lurissante Vigéma. Je m'appelle François Lemay et au menu cette semaine, un combat des disques, un petit tour au Brésil pour se réchauffer et Francis Gelina, du duo Blissa, en entrevue. On débute l'année un peu différemment, sans nouveauté musicale, inquiétez-vous pas, ils seront de retour la semaine prochaine, mais plutôt avec un super combat des disques. Deux spécialistes musicaux viennent défendre Bec et ongles, l'album qu'ils jugent être le meilleur de l'automne 2008. Et ils sont convaincus d'avoir raison. Philippe Papineau est journaliste au Devoir et animateur de l'émission Francophile, présenté à CIBL Radio Montréal. Salut! Salut François! Michel Cécir est programmateur musical à Bande à part et, bien entendu, grand mélomane devant l'éternel. Salut! Salut! Philippe, tu as 30 secondes pour me présenter ton album et expliquer pourquoi c'est le meilleur. J'ai choisi l'album de Ben de Garage qui s'appelle Cassette 2, un des disques, sinon le disque que j'ai le plus écouté cet automne. C'est leur deuxième album qui suit un album qui s'appelle Corpo Trash Vidange. Et j'ai beaucoup aimé cet album-là parce que j'ai senti une grande évolution dans la formation. Puis ça, ça me fait toujours plaisir. Des textes beaucoup plus profonds et une musique aussi plus travaillée, plus finie. Sous-titrage Société Radio-Canada Michel, tu as 30 secondes pour me présenter ton album et expliquer pourquoi c'est le meilleur. Eh bien, 30 secondes, François, c'est impossible de vous expliquer pourquoi Dans la nature jusqu'au coude avec Podcast, que c'est l'album le plus important de l'automne. Parce qu'en écoutant ce disque-là, j'ai compris qu'essayer de tout faire trop vite, on passe à côté de l'essentiel. Par exemple, si vous êtes dans votre auto, 3 heures dans la circulation, écoutez du rock qui décape, d'électro qui tape, du hip-hop trop fat, Quand vous avez envie de passer les autres automobilistes à travers le windsheer, bien, pensez plutôt à apaiser le singe en vous avec ce disque. Dès les premières notes, vous allez être transportés dans un univers parallèle sur le bord d'un feu de camp avec un petit brin d'herbe dans la bouche. Écoutez ça. Tu sais que l'ours n'est pas vraiment méchant, il a peur. Qu'est-ce qui t'use ma tête ? Tu calmes ma colère Et maintenant, vous avez deux minutes pour convaincre l'autre que vous avez raison. Philippe, ouvre le débat. J'ai raison. C'est simple. C'est drôle parce qu'on parlait d'évolution au début de ce débat. Et à l'inverse de Ben de Garage qui a pris des pas de géant, je trouve qu'avec podcast, il reste essentiellement avec podcast, c'est-à-dire la même chose. Ça, ça me déçoit un peu. Ouais, ben avec podcast, c'est quand même des créatifs, là, hors de l'ordinaire. C'est des cas quand même. Ils pouvaient pas vraiment aller plus loin parce que déjà, je veux dire, ils enregistrent, ils écrivent leurs chansons, ils composent leur musique, ils réalisent leurs CD, ils réalisent leurs clips, ils réalisent la pochette. Ben, comment on peut en demander plus à ces gars ? Bon, on peut aller plus loin en ajoutant des instruments, en changeant le son, en s'éloignant un petit peu de ce son au bec. Par exemple, Ben de Garage, sur cet album-là, on faisait à la base une chanson un peu plus légère, un peu plus comique, et puis là, on tombe dans un texte profond, dans un texte sérieux. Musicalement aussi, ils ont pris du galon, ils ont joué beaucoup, et ça paraît, moi, ça me plaît. Ouais, mais faut pas obliger quelque chose, par exemple. Ben de Garage, ils ont des barbes, tandis qu'avec podcast, ils ont des moustaches, c'est beaucoup plus propre. Ah, ben Stéphane, la fleur a aussi une barbe, faut faire attention, tu connais pas ton poil. Ouais, mais il y a aussi de la flûte à bec avec podcast, ça c'est un plus. Ben, la flûte à bec. Moi, j'accorde la flûte à bec. Je suis prêt à te donner ce point-là. Par contre, il y a des fois où, quand j'écoute la musique de Ben de Garage, moi, ça me touche, même si c'est un peu plus rock, c'est un des rares groupes rock qui me permet de réfléchir, de lire des trucs, puis de ne pas avoir l'impression que c'est un peu nono, un peu con, du stoner qui est bien fait, qui n'est pas stupide. Oui, mais avec podcast, c'est quand même probablement parmi les gars qui écrivent les meilleurs textes au Québec, des textes très poétiques, très détachés, un univers végétatif complètement surréel, puis je pense que c'est ce qu'on a besoin dans notre société aujourd'hui. Effectivement, les textes sont très, très bons. Je suis avec podcast. Je ne veux pas dire par là que je n'aime pas ton disque. Michel, prends-le pas mal. Mais dans ce disque de cassette 2, qui me fait profondément triper, c'est aussi la construction des chansons. Avec podcast, les chansons sont très linéaires. Ça part à A, ça finit à B, puis entre les deux, on irait pas mal rester sur la même note. Tandis que là, les chansons qu'on n'a plus entendre dans l'extrait, ça commence doux, ça finit fort, ça se promène, ça évolue, ça construit. Moi, j'aime bien ça. Et je te laisserai terminer là-dessus, Michel. Bien, je vais terminer seulement en disant que, bon, c'est vrai que Band de Garage, ils sont deux, puis ils sonnent comme si ils étaient cinq, mais il ne faut pas oublier qu'avec podcast, ils sont trois et ils sonnent comme s'ils étaient deux. C'est vrai, mais le mieux, c'est quand ils sont tous ensemble et qu'ils jouent dans le même spectacle, et c'est là que la magie se crée. Mais ce n'est pas génial. Et Philippe, je dirais en terminant là-dessus que tu as peut-être une petite préférence, parce qu'il faut dire que Band de Garage chante tes louanges sur scène. Mon chum Simon, j'ai vomi sur Papineau, bien c'est toi. Je ne peux pas rester insensible devant ça. Non, on ne peut pas rester insensible. Qui a perdu, qui a gagné, c'est à vous de juger aussi. Vous commentez au www.bandapart.fm, section balado, diffusion. Messieurs, merci. Plaisir. Ce que j'ai trouvé hardcore, plus que de faire mes chums de débordes. De voir récupérer mon échappatoire, à mon contexte aliénatoire. J'ai pris de la tristesse, la répétition, que là j'impose par la routine. L'année que ça, c'est toujours le même, j'ai la même, la même pouture. Moi, toujours dis que j'avais trop d'imagination, mais je n'ai toujours senti un propre manque de manifestation. Il me raf, j'ai pris mon fab, cap, mes shit, mes chants, tout ça, vite effirable. À l'époque, c'est weird, mais j'avais d'eau à des crampiers autonomes. Couser des chicks, générer des péromans. Et si les gens ont pas mon mental, j'ai une bite de vie passée connante. J'ai hâte de se finir, c'est parce que l'attenteur, je vais peut-être le mettre en main. Certains jeunes qui auront tellement perdu leur imaginaire. J'imagine exister parce que j'existe, j'existe, parce que j'imagine exister. J'imagine exister parce que j'existe, j'existe, parce que j'imagine exister. J'imagine exister parce que j'existe, j'existe, parce que j'imagine exister. Un disque que nous avons bien aimé ici, qui est passé un peu sous les radars, c'est le premier disque de Blissa, Imaginocide. Un habile mélange d'électro et de hip-hop spirituel. Mais comme nous sommes des curieux professionnels, nous avons décidé d'inviter une moitié du duo, Francis Gélina ou M. Flou, à venir en jaser avec nous. M. Gélina, bonjour. Bonjour. Ça fait dix ans que vous faites de la musique ensemble, toi et M. Jean, l'autre moitié du duo. Pourquoi ça a pris autant de temps avant un premier disque? En fait, c'est le deuxième effort, si on peut dire. On avait fait un vinyle en 2000. Un long travail, ça aussi, mais c'est parce que dans le fond, c'est pas ce qu'on peut faire à plein temps. Malheureusement, on vit pas de la musique, donc on fait ça à temps perdu. Puis comme on prend beaucoup de temps, on recommence ce qui est plus vieux quand on arrive à la fin. Qui fait quoi à l'intérieur du duo? Comment vous travaillez? C'est moi qui travaille en général les maquettes. Donc, j'entends quelque chose ou j'ai une idée, je travaille une mélodie de basse, un drum, une maquette comme ça. Puis M. Jean arrive, vient greffer la guitare, la basse là-dessus. Il y en a un des deux qui a étudié en musique. M. Jean. Il y a un disque fondateur, je pense, qui vous a donné un peu envie de faire du hip-hop, justement. C'est la bande originale du film Line, c'est ça? Dans mon histoire, à moi, c'est ce qui a lancé le rap francophone à Montréal. Fait que quand on était au cégep, il y a ça qui est sorti. Puis on l'avait tellement écouté qu'on connaissait les chansons par cœur. Fait qu'on s'amusait à les chanter dans la cour d'école en faisant du beatbox. Puis c'était surtout que ça a lancé le rap francophone à l'époque où tout le monde rappait avec un accent français, d'ailleurs. Donc ça a permis de se rendre compte que c'était possible de le faire dans un bon français sans avoir l'air un petit peu décalé. Oui, peut-être. Vous définissez vous autres membres de votre musique comme étant, et je cite, « Hip-hop, funk, rétro, spirituel, électro ». C'est quoi ça? C'était drôle quand j'ai trouvé cette phrase-là. En fait, je trouvais que ça fitait bien dans la chanson intro-funkale. Mais c'est du hip-hop. Tout le monde va dire que c'est du hip-hop. Mais mes influences personnelles, puis celle que j'ai imposée à M. Jean, c'est le funk. Rétro, parce que j'ai un petit faible pour le hip-hop des années 80. Spirituel, parce que c'est nos textes. On essaie toujours d'avoir une certaine profondeur là-dedans. C'est important, je trouve, d'avoir quelque chose à dire tant qu'à dire quelque chose. Puis électro, bien, c'est peut-être notre façon de travailler, en fait. Et est-ce que vous pensez que la musique puisse servir de véhicule de changement, carrément, qu'on puisse faire changer les gens, leur faire prendre conscience de certaines choses de par la musique? Bien, c'est peut-être un petit peu romantique de penser que ça va être une révolution avec la musique. Mais d'un autre côté, quand on voit l'influence, tu sais, ce qui vient avec le hip-hop, les styles de pimp, puis de tout ça, je pense que ça influence beaucoup les jeunes. Donc, certainement, la musique a une influence. Mais je pense que c'est sûr que dès qu'on s'adresse à quelqu'un, c'est important de donner un bon exemple. Parce qu'il y a un côté très spirituel dans vos textes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette façon de faire-là, qui est totalement à part de ce qu'on entend dans le hip-hop montréalais présentement? Je ne sais pas. Il y a des textes que je vais bien aimer, qui sont super bien écrits, qui vont être plus ludiques. Je n'aime pas ça quand ça prône quelque chose de mauvais. Les choses les plus importantes, selon nous, c'était notre spiritualité, notre vie intérieure, un regard sur soi. C'est dans cette optique-là, en fait, qu'on écrivait nos textes. M. Jean, il n'est pas avec nous. Pourquoi il n'est pas avec toi? M. Jean est devenu un moine bouddhiste. Ça fait peut-être un an maintenant. Mais on a terminé l'album, puis lui, ça coïncidait avec son ordination. Il est devenu moine bouddhiste. Il a décidé, en fait, de justement dédier sa vie à la voix spirituelle. Comment tu vas faire sur scène, quand tu vas faire des spectacles? Parce qu'il ne sera pas là, vraisemblablement. Je suis en train de repartir un projet avec des musiciens. Parce que là, nous, on était juste deux. Donc, c'est sûr qu'au niveau des chansons, je vais aller réadapter certaines. Mais c'est clair qu'il va y avoir un petit arrangement à faire. Mais l'essence va rester la même, quand même, je pense. Quoi de neuf pour 2009, des concerts? Nouveaux disques? Nouveaux disques, peut-être pour dans dix ans. Travailler des nouvelles chansons, certainement. Puis, comme tu disais, relancer le projet avec une nouvelle formation, en fait. Alors, myspace.com baroblique blissamusique pour plus d'informations. Et le disque est disponible en ligne au blissamusique.ca. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus pertinent que le prof Lebrun qui faisait la météo au Canal 10, c'est le prof Courteau qui nous attend dans le Salon des Nouveautés 2009. Sortez vos ardoises et vos bouts de craie. Bienvenue au Salon des Nouveautés, OK? 2009. Beaucoup de nouveaux disques qui s'en viennent. C'est Alexandre Courteau avec vous. Jiselin Poirier sera de retour avec quelques mini-albums. On attend le premier disque, La Patère Rose. On aura également les Psycho Riders, un groupe psychologique de rock. On aura les Omnicromes à palette qui seront de retour pour vous, jeunes femmes. Malajube avec un autre disque pour les édentés qui nous écoutent. Thunder Heist également. Thunder Heist, là. Le gars dans Thunder Heist, son père des Olympiques, OK? En 77, la lutte gréco-romaine. Hubert Coe, on ne l'attend plus, ça. Hubert Coe, vous m'effacez ça de là. Ça fait huit ans qu'on l'attend, l'album. Puis, il se teste un groupe de rock chrétien. Le Nombre, un groupe pour apprendre à raconter. Jean Leloup, Polype, Loco-Locas. Tout ça, ça s'en vient en 2009. En plus de... En plus de... Carl Léry Cudon, Power First, Fred Fortin, Paul Carniello, Le Matos et Chinatown. Je reviens à la prochaine saison. Question de vous tenir au courant, mais là, je m'écliffe. Merci. Merci, M. le professeur. On ne vous oubliera jamais. Roxane Arsenault, plus connue sous le nom de Donzel, est allée récemment donner quelques concerts au Brésil. Mais nous sommes presque aussi chanceux qu'elle puisqu'elle nous a rapporté quelques images et un récit de voyage. Je m'appelle Roxane Arsenault. Je fais de la musique sous le nom de Donzel, entre autres. Et puis, je suis aussi coordonnatrice à la programmation pour une galerie d'art visuel. Ces trois choses-là m'ont amenée à aller au Brésil pour trois semaines. On va commencer, en fait, avec Brasilia, qui est une ville qui me fascine depuis très, très longtemps. Une ville architecturale. C'est aussi le paradis d'Oscar Niemeyer qui a construit une multitude de bâtiments futuristes de béton blanc. C'est la capitale, c'est la vie gouvernementale. Malgré tout, il y a quand même une scène culturelle à Brasilia. On a rencontré un gars qui s'appelle Marcelo qui a un projet qui s'appelle El Negro Mozambique depuis un certain moment. Il fait plein, plein de spectacles. Il y a trois albums jusqu'à présent. Il y a aussi une caractéristique chez El Negro Mozambique en tant que personne qui se retrouve chez tous les Brésiliens. Et c'est d'une gentillesse hallucinante. J'ai jamais, jamais vu ça dans tous mes voyages. C'est absolument marquant. J'ai jamais, jamais vu ça. Après ça, je suis allée à Sao Paulo où est-ce que je devais faire deux spectacles. Sao Paulo, je pense que j'ai été vraiment marquée par le graffiti là-bas, particulièrement par le pichasson qui est une forme de tag qu'on retrouve partout à Sao Paulo qui est inspirée finalement de la culture métal. Les bâtiments sont complètement recouverts de pichassons mais on en fait en même temps tout un mouvement culturel. Donc, il y a des livres qui sont publiés sur ça pour essayer de décortiquer un peu ce codage-là finalement qui recouvre la ville. Et puis, le soir que j'ai joué au même bar que Michel Gondry avait joué quatre jours avant. Ce soir-là, je faisais un show qui a quand même bien été relativement. Les gens qui étaient devant moi étaient bien réceptifs. C'était cool. Bref, après moi, il y avait DJ Sia qui jouait. Gros producteur de hip-hop, super connu au Brésil, qui est très, très respecté et qui commence de plus en plus à faire des grosses pointures américaines. DJ Sia. DJ Sia. DJ Sia. Brasil. Rap in huge. Sir Samuel. Feufeu. Que se passe-moi d'hallucinant. Nous derrière le mic on dirait que du Brésil. J'y crois pas. Mais on est fait, il y a rapina. DJ Sia à la froide et fait bêter le fiturignon. Ça blague pas. Parulio. Oh. Parulio. Parulio. Oh. Samparo. Oh. Limon l'air. Oh. Limon l'air. Happy Roo du Night. To shake one. Pour finir, on est allé à Porto Alegre. J'allais à un lancement de revue qui s'appelle Cidade, qui est finalement l'équivalent du Nightlife à Montréal, comme quoi les hipsters ne changent pas. Ils sont partout pareils. Le même gars qui est parti Cidade a aussi une émission à la télévision publique qui s'appelle Radar. Moi, je jouais en même temps qu'un groupe de samba traditionnel. C'était complètement psychotronique comme mix, mais l'expérience était quand même là. Et puis, il m'a fait connaître Tony Dagarota, un gars qui vient de Rio Grande du Sul, qui est l'État séparatiste du Brésil. Un gars un peu simplet qui vient du MST, Mouvement Cintera, un espèce de mouvement nomade. Et il a fait des tournées avec un gars de Super Furry Animals. Il y a un gars de Franz Ferdinand aussi qui veut acheter son instrument qui se construit, qui est comme, à la base, percussion et synthé. et ça donne quelque chose qui intrigue aussi. C'est sûr qu'en tant que donzel, j'ai pu écouter toutes sortes d'affaires, mais c'est surtout rencontrer du monde, du monde avec qui je serais peut-être intéressée de travailler. Donc, peut-être El Negro Mozambique éventuellement. Ça, ça m'intéresserait vraiment. Et c'est sûr que faire plus de chansons en portugais me tente énormément. Donc, vous pouvez vous attendre à ça. C'est la fin. La fin du début, puisqu'ainsi se termine cette première édition de l'actualité musicale QV 2009. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus à un prix complètement ridicule, puisque c'est gratuit. Nous recevrons Égrégore en entrevue et on vous parle de l'Igloufest. Tout ça pour vous. Je m'appelle François Lemay. Bye! L'actualité musicale en super panoptique vous a été présentée par Bandapart. Salut! Ici François Lemay. Vous avez bien joué la boîte vocale de Bandapart en super panoptique. On n'est plus là. Parlez-nous. Salut Bandapart. C'est Kim de Akido. Je voulais simplement vous dire qu'on a une nouvelle version du EP Blink. En fait, c'est une réédition. Ça va être un album complet avec plus de pièces, des nouveaux mixes, des remakes de certaines pièces. On espère trouver un label pour le sortir officiellement cette fois-ci, donc au début de 2009. Aussi, peut-être, n'oubliez pas, au début de 2009, il y a le nouvel album de Power Up First qui va sortir. C'est un des meilleurs groupes de Montréal, donc c'est à ne pas manquer. C'est tout. Ciao! C'est un des meilleurs